Guillaume Perrault, sous ces affichages de fermeté, on a vu que le gouvernement était en train de reculer sur les évaluations en CP, par exemple. C'est un exemple, mais est-ce qu'il n'y a pas un double discours entre on dit aux enseignants ce qu'il faut faire et puis en même temps on fait des aménagements qui ne sont pas très visibles mais qui existent ? Il est certain qu'il y a une force de résistance, d'inertie au ministère de l'Éducation nationale qui est extrêmement forte. Il n'y a pas de mission plus difficile que d'être ministre de l'Éducation nationale et de vouloir… M. Blanquer, il y arrive pour le moment ou pas, de votre point de vue ? Pour le moment, il fait le mieux possible à la tête du ministère le plus difficile qui soit. Alors peut-être qu'en effet, il lâche du lest sur certains sujets pour avancer sur ce qui lui paraît prioritaire. Il fait des compromis en fonction des rapports de force, des alliés, bref, il fait de la politique.